France volée France volée La représentation de France volontaire, basée à La Réunion, est en charge des volontaires de solidarité internationale envoyés dans la zone Afrique australe et océan indien. Alexandre Potin va bientôt rejoindre la grande famille des volontaires à Madagascar. Il y en a qui n'ont pas besoin du tout, qui tout de suite se sentent dans le bain, d'autres qui prennent un peu plus de temps. Moi, si je prends mon expérience, j'ai mis six mois. Il y a les autres volontaires qui sont là, qui sont passés par toutes les périodes par lesquelles tu vas passer. D'un point de vue personnel, déjà, je trouve vachement gratifiant le fait de pouvoir se rendre utile. Puis aussi, d'autre part, il y a quand même cette dimension de découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. C'est d'abord une expérience inoubliable dans une vie, d'avoir d'être parti deux ans à l'étranger. Mais il est évident qu'ils n'y vont pas comme un technicien pur et simple. Ils y vont avec les valeurs, l'ouverture de la jeunesse, l'envie de découvrir les autres. C'est quand même une opportunité de pouvoir voir un peu ce qui se passe ailleurs. Puis, il faut bien avouer aussi, en plus, que ça me permet d'évoluer professionnellement, ce qui n'est pas négligeable. Certains, à cette occasion-là, se disent « bon, j'ai fait des études, oui, mais c'est tout compte fait, je les avais fait sans trop savoir ». Ils en profitent pour se réorienter au retour, donc c'est très positif, c'est assez clair. Mais avant de partir, oser s'engager à l'étranger pour aider des personnes dans le besoin peut susciter certains doutes et interrogations. C'est le fait d'y aller tout seul, de découvrir un nouveau métier qui a fait qu'effectivement, à un moment donné, je n'ai pas paniqué, mais j'ai eu quelques craintes. De quitter un petit peu le cocon familial, on sait l'importance de la famille à la réunion, de dire « bon, je m'intéresse à mon environnement, je vais aller faire une mission de longue durée à l'extérieur ». Bon, ça veut dire déjà, quelque part en soi, une ouverture d'esprit, certaines valeurs. Aujourd'hui, l'expérience à l'étranger est un atout pour les jeunes qui osent franchir le pas. En route vers Madagascar, c'est Antananarive, la capitale de la grande île, que nous avons rendez-vous. Tana fait partie de ces grandes métropoles, riches d'une histoire multiséculaire, où le charme des rues et des habitants ne laissent pas indifférents. Priscilla Nativelle a rejoint Tana il y a huit mois. Ingénieure en biotechnologie, elle travaille à l'Institut Pasteur sur un programme de recherche. Donc à la base, moi, je suis de la Réunion et j'ai toujours eu envie de voyager et de connaître un petit peu plus, d'ailleurs, la zone qui entoure la Réunion. Et lorsque, donc, j'ai trouvé cette mission, j'avoue un petit peu par hasard, j'ai tout de suite sauté le pas pour venir découvrir Madagascar et travailler ici dans mon domaine professionnel. Sa mission à l'Institut Pasteur constitue à mettre en place un test rapide. Afin de diagnostiquer la cysticérqueuse, un teignat qui parasite l'homme et le cochon. Une mission qu'elle a acceptée sans hésiter, malgré quelques craintes. Moi, j'avais un peu peur au début en venant. Je me suis dit, est-ce que socialement, je vais avoir la même vie que j'avais, par exemple, à la Réunion ou en France, où je connaissais plein de monde. Je pouvais sortir avec les amis, je faisais du sport. Et en fait, en venant ici, j'ai une vie sociale encore plus animée. Parce qu'il y a toujours des soirées culturelles, des concerts. Il y a plein de petits restaurants où on peut manger, plein de petits endroits sympas où on peut sortir. Quelque part, ça rassure parce qu'on arrive, on ne se sent pas seul. Il y a toujours moyen d'aller voir quelqu'un, de discuter, d'échanger sur comment on voit les choses, est-ce qu'on s'intègre bien ou pas. Ce qui est important, même au point de vue académique, c'est de mélanger les origines et les parcours. Parce que ça crée une motivation, ça crée une dynamique et ça crée, disons, beaucoup plus d'échanges au niveau des institutions et des laboratoires. Et après, au point de vue humain, oui, bien sûr, ils ont une habitude d'adaptabilité à des cultures différentes et une plus grande facilité à travailler dans des contextes interculturels, justement. Et donc à voyager et à s'adapter dans d'autres équipes. Ici, ils ont aussi des universités. Les gens sont bien formés. Et c'est vrai que moi, je le vois vraiment comme un échange. C'est-à-dire que j'apporte quelque chose, mais eux aussi, ils m'apportent beaucoup. C'est une vraie rencontre. Et c'est un vrai partage entre deux cultures totalement différentes, méconnues l'une envers l'autre, souvent empruntent énormément de préjugés. Les jeunes, ils y vont avec une volonté de connaître les gens, de se rapprocher des populations avec lesquelles ils vont être amenés à travailler. Donc, de fait, ils véhiculent un certain nombre de valeurs. La première chose que l'on met en avant, c'est l'échange interculturel que vont vivre les deux personnes. À la fois le partenaire malgache et à la fois le volontaire réunionnais ou métropolitain. Et pour s'ouvrir aux autres, ça me paraît être vraiment une formidable opportunité. À Madagascar, 30 volontaires, dont 15 réunionnais, sont répartis sur l'ensemble du territoire. Nous nous rendons à Sainte-Marie, une petite île sur la côte est, bien loin de l'activité urbaine de la capitale. Sainte-Marie, une petite île sur la côte est, bien loin de l'activité urbaine de la capitale. Ici, nous avons rendez-vous avec Jean-Sébastien Talvi, un jeune volontaire installé sur l'île depuis février 2012. Il occupe le poste de directeur de l'Alliance française. Sa mission est de promouvoir la francophonie. Donc, la première façon de promouvoir la francophonie, c'est le centre de lecture. Donc, nous sommes un centre de lecture ouvert à tous à l'île Sainte-Marie. Et dans le cadre de la coopération avec l'île de la Réunion, en fait, nous recevons des dons d'ouvrages, des bibliothèques des communes de la Réunion, ce qui nous permet de faire augmenter le nombre d'ouvrages accessibles aux enfants et aux adultes. La transmission du français passe aussi par le jeu et les différentes manifestations culturelles et artistiques, comme des cours de musique. Fa, Fa. Moi, j'ai accepté le poste de volontaire du progrès à l'île Sainte-Marie pour plusieurs raisons. La première raison, en termes de fonction, c'est que ça me permettait de passer un poste de directeur. C'est quand même une opportunité pour un jeune comme moi. Et donc, ce qui pourrait être intéressant pour moi par la suite, c'est que ce poste de volontaire du progrès m'ouvre certaines portes à l'île de la Réunion, notamment dans le développement de la coopération dans l'océan Indien. Mais Jean-Sébastien ne s'arrête pas là. Il a mis en place des projections cinématographiques en plein air, en français, un rendez-vous hebdomadaire très apprécié par la population qui ne possède pas la télévision. Moi, j'ai beaucoup de chance que le poste de volontaire est très passionnant dans le sens où je viens dans cette optique de solidarité, d'échange. Donc ça, c'est au rendez-vous tous les jours. Mais je suis assez fier en tant que réunionnais d'être ce lien entre la Réunion et Madagascar. La région Réunion, si on prend l'exemple de cette grosse collectivité, est de loin la première région de France en matière de coopération régionale. Je pense que c'est une belle preuve de ce que peut apporter ce partage et cet échange dans l'océan Indien entre la Réunion et entre Madagascar. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'on part en voyage, où on n'est que de passage, là on est sur un séjour beaucoup plus long. Ça permet d'avoir le temps, de mieux comprendre les gens avec lesquels on travaille. Venir travailler avec des malgaches, ça implique forcément, à un moment donné, un travail sur soi. Donc ils doivent vraiment se débrouiller, ils sont obligés d'opérer ce regard d'ouverture. S'ils ne l'opèrent pas, ils ne peuvent pas avancer dans ce pays. Ce n'est pas possible. Retour à la capitale. Notre dernière rencontre a lieu à Tanamari. J'apprends beaucoup parce que le travail, ce n'est pas que technique. Il y a tellement de choses, de paramètres affectifs qui entrent en jeu, qui sont différents. J'apprends à travailler de manière beaucoup plus efficace. Laura Suin est volontaire de solidarité internationale pour l'association L'Alea des Possibles. Elle travaille pour le programme Alphar de Chapitaux Métis, une école de siècle social de quartier qui œuvre pour les enfants exclus du système scolaire et social malgache. Sous-titrage Société Radio-Canada L'art du cirque, mêlé à des cours d'alphabétisation, permet d'offrir aux enfants une alternative au programme traditionnel d'intervention sociale. Il y a le programme scolaire et après il y a le programme social. Donc le programme social, il y a un éducateur et une assistante sociale qui font le suivi auprès des familles. Et c'est d'ailleurs de leur enquête préalable que part toute l'intégration des enfants dans le programme. Les familles qui viennent ici, elles viennent du quartier et elles viennent d'une frange de population qui en a vraiment besoin. Les enfants du quartier d'Andravodjin, comme beaucoup d'enfants à Madagascar, doivent se débrouiller seuls pour survivre. Replacés dans le contexte mondial, Madagascar figure parmi les trois pays les plus pauvres au monde en termes de malnutrition et de scolarisation. En effet, manger et s'instruire n'est pas donné à tous et les familles les plus précaires ne peuvent y accéder. Grâce à l'école de cirque sociale Chapitométis, après deux ou trois ans de suivi, ces enfants auront une chance de réintégrer le système scolaire classique et pourront espérer être socialement reconnus en retrouvant des valeurs. On passe par un chemin détourné qui est l'art du cirque, l'art en général. En tant que vecteur de prise d'initiative, de confiance en soi, d'autonomie, de créativité chez l'enfant ou chez l'individu, mais en tout cas chez l'enfant, le parti pris, c'est de dire tout ce qui peut les rendre créatifs, ça va les rendre créateurs aussi de leur vie, ça va leur servir, tôt ou tard. Après, sur la barrière culturelle, qui n'est pas vraiment une barrière, je pense que ça, ça se dépasse à partir du moment où on entre en relation avec les gens et qu'on commence à les apprécier, à les comprendre, tout ça, ça devient facile. Par exemple, quand je suis arrivée, les réunions se faisaient un peu en français et pas beaucoup de personnes parlaient. C'était très formel et on a dit on va faire toutes les réunions en malgache, donc on les prépare avant. Je me rends compte que c'est parce que je connais bien mes collègues et que je comprends leur façon de penser, que je sais où ils veulent en venir, que j'arrive à suivre alors que je ne comprends pas beaucoup le malgache. Mais j'arrive à me repérer comme ça et du coup, ça met tout le monde en situation de discussion, d'échange, tout le monde exprime ses idées et prend part au projet. Je pense que dans tous les cas, ça m'apprend parce que vivre dans un autre contexte, avec une autre langue, une autre culture, tu apprends énormément de choses sur toi, parfois positive, parfois négative. Il y a des moments où tu t'adores et des moments où tu détestes. Il y a forcément quelque chose qui se produit qui n'est pas anodin. En tant que réunionnais, je pense qu'on est culturellement préparés à sauter le pas. Tu as de l'Afrique, de l'Asie, tu as un peu de tout ici. C'est culturellement très riche. Aujourd'hui, on parle du village monde, c'est clair qu'on a besoin, on échange beaucoup plus. C'est d'ailleurs très rassurant de voir qu'on est super bien encadrés par force volontaire. Et moi, je ne connais aucune personne qui n'a pas été satisfaite de sa mission. C'est ma vie, c'est mon métier, ça fait 20 ans que je le fais, je crois que je ne sais pas vivre sans ça, en fait, compte. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada